Bonjour les lions et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose votre mensuel du mois d'août pour les lions signe solaire ou si vous avez votre ascendant en lion ou votre lune en lion bienvenue à toutes et à tous on va commencer votre tirage avec le tarot et on va découvrir une coupe donc ceci est une guidance générale je vous le rappelle si vous souhaitez une guidance personnalisée vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo donc bon anniversaire les lions donc nous avons le 8 de denier pour vous les lions et le 9 d'épée alors ici avec le 8 de denier ça nous parle de votre travail alors le 8 de denier peut représenter l'activité professionnelle mais pour les personnes qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus on sent ici que vous pourriez mettre en place un projet ou un hobby celui de votre choix et que vous êtes très concentré très focalisé sur le travail alors avec le 8 de denier on peut me parler d'un acharnement voilà de poser énormément d'actions ou de prendre beaucoup d'informations concernant le travail alors ici vous avez des questionnements qui sont très intenses concernant l'activité professionnelle ou votre recherche d'emploi ou bien la mise en place d'un projet ou d'un hobby il y a vraiment des questionnements quelque chose que vous avez en tête depuis un certain temps vous ruminer mentalement par rapport à vos actions alors on peut me parler de réfléchir énormément et de faire le bilan concernant une activité un hobby ou un projet vous pourriez aussi réfléchir énormément concernant une relation et prendre des informations concernant une personne nous allons déposer les 9 cartes pour les lions alors j'ai une carte qui s'est retourné le valet de bâton qui parle d'un nouveau désir le 7 d'épée le 3 de bâton et l'empereur le 2 de denier le 8 d'épée le pape la reine de coupe l'as de denier et le 9 de bâton j'ai l'impression que vous remettez en question une situation sur ce mois d'août 2024 de toute façon les lions soyez rassurés c'est votre anniversaire au mois d'août et à chaque révolution solaire on se repose des questions on remet en question ce qui n'a pas été l'année d'avant voilà on veut repartir sur le bon pied pour cette nouvelle année anniversaire j'entends bien donc il y a des remises en question concernant certains désirs, certains souhaits que vous avez souhaité il y a quelque temps ou alors vous voulez certaines choses, vous désirez certaines choses mais vous vous questionnez énormément en ce moment parce que vous ressentez un sentiment d'insécurité pour certains d'entre vous ou alors vous vous dites est-ce que j'ai bien fait voilà alors c'est pas un sentiment de regret parce que vous continuez à mettre des actions en place vous menez à bien vos projets mais c'est plutôt dans votre manière de faire les choses que vous vous remettez en question j'ai le fort ressenti que vous voulez conquérir quelque chose de nouveau parce qu'il y a de l'ennui où vous ressentez de la routine dans votre vie vous avez envie de reprendre votre place j'ai l'impression en tant que meneur, leader c'est comme si en ce moment vous étiez dans une vitesse de croisière et en effet ça peut vous apporter un peu de stabilité quoique ici avec le 9 de bâton il y a quand même un désir qui est non assouvi on est un peu frustré on a mis en place quelque chose mais ce quelque chose ne correspond pas vraiment à ce que vous aviez envisagé donc il y a un peu d'instabilité chez vous les lions concernant une activité peut-être un manque de désir, un manque de motivation aussi donc on voit des lions qui pourraient jongler avec différentes activités professionnelles des lions qui se cherchent voilà et ici avec le 8 d'épée vous vous sentez un peu limité dans votre tête peut-être un manque de confiance en vous tout simplement par rapport à des choses anciennes des choses qui sont établies ou pré-établies vous voyez les lions donc on sent que vous êtes quand même dans une situation qui est bien là, qui est bien présente qui peut être considérée comme stable il y a un cadre, il y a quelque chose qui est mis en place mais il y a de l'instabilité peut-être financière ou alors il y a de l'instabilité par rapport à une relation ou alors vous vous sentez en insécurité tout simplement insécurité mais c'est dans votre tête ce sont des questionnements qui n'ont pas lieu d'être j'ai l'impression vous pouvez remettre en question quelque chose changer ou modifier une manière de faire mais ne pas complètement quitter la situation vous voyez parce que là on sent qu'il y a des choses qui ont été faites qui sont devenues anciennes vous avez besoin d'un remodelage voilà c'est le mot qui me vient de faire les choses autrement pour regagner confiance en vous regagner en confiance pardon et peut-être pour justement pallier au manque financier ou à l'ennui alors ici vous allez écouter votre coeur avec la reine de coupe pour saisir une nouvelle opportunité alors la nouvelle opportunité elle est financière elle est professionnelle pour certains d'entre vous c'est en lien avec quelque chose de constructif dans le temps parce qu'il vous manque quelque chose les lions il vous manque un petit quelque chose dans votre vie il vous manque du piment voilà le petit piment qui va bien dans votre vie c'est à dire du piment peut-être par rapport à une relation où on s'ennuie un petit peu ou alors du piment dans votre activité professionnelle il faut changer quelque chose ou alors saisir une nouvelle opportunité à côté de votre projet actuel ou alors vous voulez changer changer de vie changer de lieu de vie en tout cas ce que vous espérez les lions pour cette prochaine révolution solaire c'est quand même du positif vous voulez conquérir autre chose aller à la conquête de quelque chose sans perdre vos acquis voilà il n'est pas question de perdre ce qu'on a déjà construit alors on y va avec un petit le normand maintenant alors on a les chemins et on a l'étoile en effet une autre route vous attend en tout cas avec le chemin on peut avoir deux options deux possibilités il s'agit de savoir bien choisir le bon chemin mais j'ai le fort ressenti que vous pourriez choisir les deux chemins vous pourriez cumuler deux choses à la fois donc ça peut être deux activités professionnelles parce que là ici avec l'étoile vous cherchez votre juste place comme je vous disais tout à l'heure il n'est pas question de perdre quoi que ce soit il est question de modifier de transformer cette situation ou bien de saisir une nouvelle chance ou une nouvelle opportunité donc quelque part on peut avoir une petite bifurcation sur votre chemin afin de saisir autre chose dans votre vie et ça vous rendrait beaucoup plus serein parce que là on voit bien avec l'étoile que vous pourriez gagner en confiance en vous et en sérénité en jonglant peut-être avec deux choses dans votre vie mais deux choses qui vous conviennent alors on va voir maintenant on va prendre les messages du petit le normand donc on a la croix on a l'enfant les souris le cavalier le serpent oui c'est en fait c'est assez comment je pourrais dire émotionnellement les lions vous vous sentez comme instable il y a un manque de sécurité alors ceci peut être ce sentiment peut être en rapport avec l'argent ici il y a quelque chose que vous portez depuis un certain temps sur votre dos il y a comme une fatigue bon déjà on me parle quand même d'un nouveau départ qui est plutôt stressant pour les lions il vous manque quelque chose dans votre vie voilà vous faites beaucoup de soucis alors est-ce que ces questionnements sont uniquement dans votre tête ou sont bien réels voilà ça c'est à vous de répondre à cette question là parce que vous êtes peut-être déjà en place mais il vous manque quelque chose c'est vraiment ce que je ressens pour vous vous souhaitez un nouveau départ vous souhaitez pimenter votre vie c'est vraiment ça vous voulez une nouvelle énergie par rapport à votre révolution solaire ce petit piment qui vous manque c'est vous qui allez le trouver les lions là on peut me parler d'un retour de nouvelles pour vous qui pourrait modifier ou transformer quelque chose dans votre vie ça peut être en lien avec votre activité professionnelle si vous êtes en profession libérale par exemple ou en indépendant et ça peut être aussi au niveau financier où vous pourriez recevoir une nouvelle et c'est au sujet d'un engagement ou d'un contrat qui se réitère j'ai l'impression donc là il y a bien un changement il y a un changement qui pourrait être bénéfique parce que vous avez besoin de changer quelque chose dans votre manière de vous engager ça peut être soit au travail soit dans une relation soit par rapport à vos finances ça c'est à vous de voir mais on sent que là en effet vous peinez à mettre en place quelque chose de nouveau mais ce ne sont pas à cause des événements extérieurs c'est vous les lions vous vous sabotez vous même voilà vous vous auto sabotez ici il y a bien un nouveau départ il est possible pour vous c'est à vous de décider de mettre en place cette nouveauté de saisir l'opportunité parce qu'il vous manque quelque chose dans votre vie là vous pourriez pallier à un manque financier en jonglant avec deux activités professionnelles qui vous tiennent à coeur voilà et vous pourriez changer quelque chose au sein d'un engagement aussi au niveau relationnel parce que j'y vois beaucoup d'intimité une belle intimité avec une personne au niveau affectif au niveau sentimental comme une relation qui change qui évolue mais de manière positive après une période difficile donc les lions si vous souhaitez pimenter votre vie si vous souhaitez retrouver de l'énergie du dynamisme si vous souhaitez pallier au manque financier par exemple au manque de travail ou au manque affectif le changement il est pour le mois d'août il est pour votre il y a un nouveau commencement en lien avec votre révolution solaire à partir de la date de votre anniversaire les choses peuvent changer c'est à vous de le décider pour saisir de nouvelles opportunités afin de combler un manque comme je vous le disais tout à l'heure ça peut être l'envie de retrouver la motivation de faire certaines choses certains projets l'envie de ne pas lier à un manque d'argent donc c'est à dire avoir de l'ambition de l'ambition naturellement vous en avez reprendre votre pouvoir intérieur voilà et puis favoriser aussi une relation qu'elle soit existante dans votre vie ou pas on sent qu'il y a une belle intimité qui peut il peut y avoir un rapprochement intime avec une personne et là il y a un changement aussi au niveau de cette relation vous voulez déménager les lions alors c'est peut-être pas pour le mois d'août mais on peut l'envisager aussi d'avoir un nouvel environnement dans sa vie dans un futur proche bien entendu le petit oracle astrozen pour les lions en guise de dernier message chakra racine vous avez besoin de vous enraciner les lions de favoriser votre ancrage alors ça peut être au niveau professionnel matériel ou relationnel ça peut être tout à la fois je me nourris de la couleur rouge vous pouvez vous aider à l'aide d'une pierre rouge en lithothérapie pour favoriser votre ancrage ça peut être aussi une pierre noire j'ai confiance en la vie elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun vous voyez on parlait de manque ici on parle de besoin les lions vous avez besoin de nourrir de nouvelles choses dans votre vie de saisir de nouvelles opportunités afin de favoriser votre stabilité votre ancrage on peut parler de stabilité financière de sécurité affective et puis de sécurité aussi au niveau professionnel alors l'ancrage aussi passe par un nouvel environnement de vie nouveau lieu de vie aussi une maison un appartement et ça peut passer aussi par le besoin de se reconnecter à la nature voilà mes chers amis lions donc favoriser les balades en plein air voilà le conseil des cartes pour vous pour ce mois d'août 2024 si vous souhaitez avoir un complément d'information concernant le domaine affectif sentimental j'ai déjà mis en ligne sur ma chaîne un tirage de l'amour je vous mets le lien en barre de description sous la vidéo pour accéder plus facilement à ces messages voilà mes chers amis lions prenez bien soin de vous je vous souhaite un bel été on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne bye bye si vous aimez mes vidéos abonnez-vous s'il vous plaît les amis car ce sont vos abonnements qui me permettent de continuer et de faire que cette chaîne existe merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et qui le feront s'il vous plaît et qui le feront ne посмотреть sur le film toutes les photos s'il vous plaît mis en plein hein b à ton